Bonjour et bienvenue, on continue Grand Jed. N'oubliez pas d'aimer la vidéo évidemment. On est reparti. Aussi j'ai fait un gros coffre. Pour moi c'est nouveau. Donc voilà, on peut mettre plein de trucs. Aussi j'ai vu pour... Vous savez là, ça là, ce qu'il faut faire, le charme là, les combinés. Il faut de la mousse. Et j'avais dit que la mousse en fait allait se trouver là. Alors oui, il y en a, mais en fait il n'y en a pas que là. Il y en avait un peu partout. Il y en avait même, je crois, ici, par là. Sauf qu'il faut un couteau en fait. Il faut une dague. Il faut une dague de niveau 3. Nous on n'a qu'une dague de niveau 2. Et la dague de niveau 3, ça va être fun. C'est la dague de la veuve noire. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir que j'aille combattre des veuves noires. Et que j'y arrive surtout. Il faut que je me remette dans la veuve noire et tout ça. Donc il faut qu'on les combatte. Donc ouais, chaud, 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 chaud. En tout cas, on a donc l'équipement niveau 9. Donc c'est le maximum. Donc on a l'équipement du bœuf noir. Honnêtement, j'aime bien. J'aime bien. Vu qu'ils ont amélioré tout ça, les choses comme ça. J'ai aussi pu, parce que j'ai un peu tapé et tout ça, j'ai un peu farmé des trucs vite fait. Donc j'ai barbare au niveau max. Donc maintenant, on a une régène de santé quand on tape en fait. Donc c'est assez sympa. C'est assez intéressant. J'ai fait quoi d'autre encore ? Récupéré le parentif de Thor. Il était donc dans la souche, comme j'ai dit. Donc le parentif de Thor, ça fait donc 1 HP. Pardon, ça régène 1 HP toutes les 10 secondes. 5 endurance toutes les 10 secondes. Change de critique plus 1%. Dégâts critiques plus 10%. Les soins reçus plus 10%. Le grillement là, pour quand on a trop chaud et qu'on prend des dégâts. C'est résistance plus 10%. L'endurance des attaques coûte moins 10%. Le délai, en fait, pour régénérer aussi de l'endurance, c'est moins 10%. Donc ça revient plus vite. La faim et la soif sont diminués de 10% aussi. Donc ouais, il est toujours un peu pété le parentif de Thor. C'est un peu abusé je trouve. Donc ouais, il est vraiment bien. Que ça soit pour défense ou attaque en fait. Donc on va utiliser ça. J'ai aussi mis ça en niveau 9. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour l'instant, je n'ai pas augmenté d'armes. Par contre, j'ai fait des... On va dire qu'ils sont prêts. Donc on va faire ça. Parfait. Parfait. Peut-être qu'on va le mettre au niveau 8. J'hésite en fait. Je me demande... De toute façon, il n'y a pas d'élément. Donc on ne peut pas avoir tort avec cette arme. Mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé en fait depuis. Après, c'est vrai que l'arbalète, je l'utilise beaucoup moins. Parce que je suis quand même beaucoup plus à l'aise au corps à corps. Donc c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins l'arbalète. Donc je n'ai pas vraiment besoin qu'elle soit niveau 9 maintenant. Je pense qu'on va faire ça à niveau 10. Puisqu'en plus, on prend un 10% de dégâts et de résistance. Donc voilà. Et le prochain, ça va être x10. Donc ouais. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. On va faire ça. Et on va faire... Bijoux puissants. J'en ai plus qu'un de ce carabée. C'est très très chiant. J'ai essayé d'en farmer. J'en ai trouvé qu'un seul. Ça m'a honnêtement envie de gaver. En tout cas, on va... Donc on va prendre... Attendez, il faut que... Et on va faire ça. Donc on s'équipe pour la grillade. Et on y va. On va prendre le katana. On va récupérer notre katana. Donc katana, c'est par là. Donc ouais, on va récupérer notre katana. Donc on va combattre des machins grillantes là. Des larves grillantes. Celle-là, donc empalées et frais. Elles sont résistantes à ça. Ok. Aussi, s'il n'y a pas d'éléments, genre le ça là. Non, ça c'est froid ça. Est-ce que j'ai... Ah non, j'ai pas la masse sur moi. Mais en gros, si vous avez une sorte de tâche. En gros, la masse en fait, elle a ça. C'est des dégâts communs en fait. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, sinon, mutation. On va se mettre en barbare du coup. Parce qu'on va utiliser la masse mentholée. Qui fait extrêmement mal. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Contre les fourmis, résistance au gaz, brûlure. Protection contre la grillade. Ouais, c'est pas mal. Ça, je sais pas si vraiment on en a besoin. Réflexion dégâts. J'ai bien envie de tester, honnêtement. Parce que là, on va combattre plein de larves, vous savez. On l'avait déjà testé. On est mort, bêtement. Je sais pas trop quoi utiliser. Je sais pas si ça, ça fonctionne. Est-ce qu'elles font des dégâts d'empalement ou pas ? Bon, on va tester réflexion de dégâts. Voir si c'est vraiment bien ou pas. Oh, la masse, elle est plus là. Donc ouais, on va faire ça. Et normalement, on devrait, honnêtement... Déjà, rien prendre de la grillade. Et de deux, on devrait faire très très mal. Il était où, le trou ? L'autre côté, je crois. Après, pourquoi pas prendre un peu de charbon. Mais ce que je voudrais faire, surtout, c'est... Ah, peut-être essayer de récupérer... La dernière puce. La dernière puce, ça serait pas mal. Ah, cette area est trop haute pour moi. On a plein de bœufs et tout, c'est vraiment top. Ok, go. Ah, on prend quasiment rien. Ah, ils vous mettent ! Difficulté... Ok, c'est cool, ça. Voilà, très bien. J'essaie de rester loin de la grillade, pour que ça descende, mais... Non, c'est bon. Très bien. Oh, la pâche. On prend quand même cher. On prend quand même cher. Mais bon, en trois enchaînements, ça va. Ouais, je peux pas bloquer. Je peux pas faire un blocage parfait. Donc, du coup... C'est un peu galère, je l'avoue. Ok, ça devrait aller. Donc, on a un petit régène. Il est pas énorme, énorme, le régène. Du barbare. C'est pas énorme, énorme, mais bon. Pour rajouter ça, plus le soin qu'on a et tout, ça passe. C'est sympa, quoi. Très bien. Là, on a pu faire un bloc parfait, parce qu'on avait plus le barbare. Aussi, j'ai appris, j'ai vu que... Alors, je sais plus exactement son mot. C'est la mère araignée, tout ça. Enfin, c'est un super boss. C'est un des derniers boss, en fait, à faire. Complètement optionnel, hein. C'est que de l'optionnel. Extrêmement puissant. Et ce qui est... Yes, let's go. Chien de garde. Ah oui, ça c'est quand... On fait les défenses, comme ça, je crois. Enfin bref. Et la récompense, en fait, de faire l'araignée, si vous savez plus ou moins de laquelle je parle, elle se trouve ici, dans la haie, là. On y était passé au tout début du jeu, on y était passé devant. Mais il faut faire un appât, il faut échanger l'appât et tout ça à un endroit bien précis. Après, c'est un combat de boss. Et il y avait deux choses à faire avec les récompenses, avec les ressources, en fait, donc les parties du boss, quoi. Il y avait un bâton, un gros bâton, une masse, quoi, qui était bien, qui était vraiment bien. Mais bon, après, voilà, quoi. Et il y avait un masque qu'on pouvait avoir, un masque. Et après, je crois aussi qu'elle avait un accessoire qui était assez rare à drop, je crois. Donc il y avait trois choses, en gros, en tout. Et maintenant, et voilà, en gros, à mon époque, il n'y avait que ça. Et j'ai appris qu'il y a une armure complète, maintenant. Donc en plus du masque, en plus c'était un masque lourd, il y a le masque, il y a le corps et il y a les jambes à faire, maintenant. Donc du coup, ça fait un set complet, ça fait des habilités en plus, etc, etc, etc. Donc j'étais super surpris de voir ça, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment sympa. Bon, en tout cas, nous, on a donc récupéré une katana. Donc il faut des cubes épicés et du charbon. On va aller récupérer un peu de charbon, vu qu'on est là. On va en profiter. On va se mettre comme ça. Ben voilà, ça s'est bien passé. Encore une fois, quand on a les bons outils, ça fait mal. Ça fait très mal. Puis on prend quasiment rien en dégâts, enfin en chaleur, là. Ça monte quand même. Ça monte quand on est à côté. J'ai encore la défense, en fait, contre le gars, quasiment. En mutation. On va prendre le reste. Je vais regarder ce que c'est. La mutation qu'on vient de débloquer. Je crois que c'est pour la défense. Donc, chien de garde, attaque d'événement défensif. C'est pas mal. Donc, dès que, je crois que dès qu'on est attaqué, par exemple, dans la base, si la base est attaquée, ça, 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 on a une... Plus on le fait, et plus on va augmenter la mutation, bien sûr. Donc, ouais, c'est sympa. Oh, mon dieu, il y en a un, là. Je sais pas si je le one-shot, en fait. Non ! Putain, j'ai fait de la merde, en plus, ça va. Vache. Ils ont trop de vie, ces machins. Je sais pas comment on peut se stuffer pour... Pour les one-shots, mais... Relou, hein. Relou, relou. C'est un peu le truc très relou, en fait, à... ...à farmer, je pense. Peut-être qu'ils cassent un peu le fun, aussi. Parce que le problème avec ces créatures, c'est que, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Genre, par exemple, je les ai recherchés avec l'ordinateur, là. Genre, là, il y en a un, là, 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 là. Donc, ils sont très, très éparpillés. Bah, voilà, en fait, c'est qu'il n'y a que ça. Il n'y a que là. Donc, ça, c'est le moment où j'ai appuyé sur un ordinateur. Genre, un labo, un poste de recherche. Et, du coup, il y en a très peu. Et, du coup, c'est chiant. Ça a brillé, là, on est d'accord. C'est très chiant à récupérer. Et la saloperie, c'est que ça met du temps, aussi, à réapparaître. Et, dans ce jeu, on ne peut pas vraiment dormir quand on veut. Ça, c'est un peu un problème. Attends, c'était où ? C'était là. C'est à la... Ah, je crois que c'était une... Si, à la limite, on pouvait dormir quand on voulait, pour faire passer le temps, à la... Ah, c'est là. À la limite, ça ne poserait pas trop de problèmes. Mais, vu qu'on ne peut pas... C'est bien, parce que j'en ai plus, en plus, de ceux-là. Vu qu'on ne peut pas, ça pose vraiment des problèmes. Alors, sous faute de dire des conneries, je crois que c'est le seul moyen d'avoir des... des bonbons, en fait, qui réapparaissent. Je crois que c'est le seul moyen. C'est ceux qui sont dans le sol. Si vous en trouvez d'autres, en fait, genre, dans le monde et tout ça, je ne crois pas qu'ils réapparaissent. C'est un peu comme les pierres, vous savez, pour augmenter les armures et les armes. Je crois que c'est un peu la même chose. Tout ce qui est dans le sol, ça peut réapparaître. Genre, le bac à sable est très bien, par exemple, pour... pour farmer des trucs comme ça. Un gigante spider ! Qu'est-ce que la magie a-t-il fait de toi ? Très bien. Très bien. On va éviter de trop en tuer des larves, parce que... Bon, je crois qu'on a tout, là. Ouais, on peut se casser. On va se casser. On a du charbon, on a les choses, on a les choses. Alors. On voulait aller là pour récupérer la nouvelle puce, la dernière puce. Je rentre comme ça ? Oui, non, mais non, si, il faut que je rentre, parce que... il me faut mon équipement. Il faut absolument mon équipement. Je suis allé récupérer aussi de l'argile. Donc, j'ai pas mal d'argile. Je pense qu'on va avoir toujours un stack d'argile sur nous. Ça peut être utile. Il y a un truc qu'il faut que je fasse, il faut que je mette plus de tyrolienne. j'en ai pas mis depuis un bon moment. Des cookies à prendre. Il y a tellement de trucs... Là, j'avoue que c'est peut-être le moment un peu relou où ça demande beaucoup de phares mais d'objets qui sont rares et à des endroits bien précis qui sont un peu chiants. c'est le moment où vous devez foutre des tyroliennes un peu de tous les côtés parce que, voilà, sinon c'est relou. Donc, ouais, c'est pour ça que j'essaye de faire attention à ce que j'augmente. Mais ouais, c'est un peu lourd. Un tout petit peu lourd. Après, les récompenses sont cool. J'avoue que tout ce qu'on récupère, c'est sympa. Il n'y a pas besoin d'une tablette de pucerons de pucerons de pucerons de pucerons. J'avoue que c'est un peu chiant. Ok. Qu'est-ce qu'on voulait augmenter ? Ah oui, on voulait des cubes comme ça déjà. Ok, très bien. Allez, on se casse. Sinon, ça va durer trop longtemps. Après, ça me saoule. Après, ça me saoule de passer mon temps. Alors, nous, on veut aller... Donc là... Donc là... Alors... On a du matos, ça va. On est bien équipé. On a de la colle, on a des bombes, on a de l'eau, on a de la nourriture. Notre équipement, il est potable. Donc ça va. Donc on va aller récupérer cette puce. Alors peut-être que ça va prendre un peu plus longtemps que prévu parce que cette puce, je pense qu'elle est difficile d'accès. Je crois qu'elle est très difficile d'accès. C'est une des plus difficiles. Donc on va voir un peu ce que ça nous donne. Ça, nous, on va rester barbares. Je commence à remettre vols d'objets un peu partout. Ça, c'est pour courir vite. Ah, en parlant des scarabées, là. C'est vrai qu'il y a un endroit où on peut en récupérer pas mal. Il existe un endroit où on peut en récupérer pas mal. Et je crois qu'on y va, là. Dans une sorte de tube. Dans une sorte de tube où il y en a plusieurs. Et c'est un tube en plastique, du coup, ils ne peuvent pas creuser leurs trous, en fait. Donc ils ne peuvent pas s'échapper. Cocotte en papier. Sens de l'orientation. Cool. C'est la célérité, le sens de l'orientation. C'est ce que j'utilise, je crois. Cette partie de l'histoire, aussi, là. À un moment, il va falloir défendre, en fait, ces tubes. Honnêtement, c'était bien relou. Je me rappelle l'avoir foiré une ou deux fois. Et c'était bien relou. Alors, normalement, nous, on veut aller en dessous de ça, je crois. Oh, vous voyez, les guêpes. Ça aussi, les guêpes. Il faudra faire des guêpes. Là-dedans, enfin, là-dedans, dans des tunnels, il y a une veuve noire, aussi. Tiens, là, il y a plein de... Je peux peut-être en prendre. Oh, waouh. Ok, très bien. Je ne sais plus par quel côté c'est. Apparemment, je ne suis pas venu ici. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est une entrée de... de poste de contrôle. Enfin, non, ouais, de laboratoire, en fait. Je me rappelle bien. On va voir si c'est par là. On se balade un peu. Après, je crois qu'il y avait quelque chose là-dedans, dans ces trucs-là, aussi. Je crois qu'il y a des objets ou alors un accessoire secret. Je me rappelle avoir fait ça. J'avais même fait une vidéo dessus. Même pour le pendentif de tort, j'avais fait une vidéo dessus. Mais je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Tu vas me dire que les guêpes, elles ont défoncé l'araignée ? Chaud. Ah, mais elles défoncent tout, en fait. Ok. Ah ah ! C'est quoi, ça ? Ok. J'ai pris de l'argile sur moi ? Même pas. Bah mince ! Je ne sais plus où on entre, en fait. Peut-être pas ça. Là, il y a un labo. Là, je l'avais déjà découvert. Je ne sais plus du tout. À moins que ça ne soit pas ce que je pense, en fait. Mais ça m'étonnerait. Désolé. On tourne un peu. Mais bon. Au moins, on va vite. Avec les mutations et les chaussures et tout ça. Parce qu'en plus, j'y suis passé devant l'entrée. Dernièrement. J'y suis passé devant. On va prendre de l'altitude. On va prendre de l'altitude. Je me rappelle, il y a un moment, c'était quand je jouais. Donc, on n'avait pas encore les tyroliennes qui montent. Le dispositif, là, pour faire monter les tyroliennes. Ils avaient fait une mise à jour où cette tyrolienne, en fait, elle vous faisait monter. C'était assez marrant. Je crois que même, ils avaient fait un stream pour montrer des nouveautés. Et ils avaient dit, oui, il y a cette tyrolienne qui vous fait monter au lieu de descendre. Il faudrait faire ça aussi, je crois. Je ne sais pas s'il faut le faire maintenant. Enfin, si on peut le faire maintenant ou pas, ça. Je ne me rappelle plus. Attendez, est-ce qu'on est juste là ? Donc, bombe. Tant qu'on y est, autant... Je crois qu'il y a quelque chose à faire, mais ça, c'est pour l'histoire, du coup. Bon, on redécouvre. Ouais, bon, moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas de truc pour tomber sans me suicider, là. Merde. J'aurais dû peut-être penser à ça avant. Bon, ça doit être en dessous de ça. On y va. Il y a une araignée. Ouais, il y a des araignées. La batterie aussi. Elle peut vous tuer. Ça, je m'en rappelle. Alors, si vous allez sur le plus... Elle peut vous tuer. Putain, mais c'est fou de ne pas trouver l'entrée. Ou alors, je ne suis pas du tout au bon endroit, en fait. Je ne pense pas à la même chose. Où est-ce qu'elle peut être, du coup, la puce, si ce n'est pas sous ça, en fait ? Ah, ou alors, c'est tout dessus, en fait. Oh, merde. Du coup, je ne sais pas comment... Je pense qu'il faut peut-être faire les poubelles, en fait. Il faut sauter sur les poubelles et tout. Alors. Je crois que c'est ça, ce qu'il faut faire. Ok. Alors, let's go. Ok. Nouveau plan, nouveau plan. C'est potentiellement... pas l'endroit auquel je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Ok, donc on est de retour. J'ai dû couper un morceau, en fait, parce que je tournais en rond. Honnêtement, je tournais en rond. Et en gros, j'ai compris ce qui se passe, en fait. Donc ça, c'est une des nouvelles puces, je crois. C'est une des nouvelles puces qui existe. C'est bien la dernière, ouais. Et celle-là, elle est liée aux abeilles, en fait. Donc... Alors, attendez. Je vais essayer de trouver l'endroit exact. Alors... Donc, il y a... Ça, voilà. Ce... Hop, hop, hop. J'essaye de vous montrer en même temps. Ok, c'est après. Là, il y a une porte, mais on ne peut pas y aller pour le moment. Donc voilà, ça. Cette grosse caisse, en fait. C'est là d'où viennent les guêpes. Là d'où viennent les guêpes. Et normalement, il y a un passage qui n'est pas loin. Il y a ça, 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 ça. Donc ça, c'est un passage, voilà. Ça, c'est un passage. Et on peut l'avoir que si, en fait, on fout le bordel avec les guêpes. Et elle s'énerve et elle nous attaque, en gros. Oh, putain, la... Donc, en gros, c'est ce qu'il faut faire. Il faut énerver les guêpes. Il faut énerver les guêpes. Donc, c'est ce qu'on va faire, du coup. Je me sens un peu moins brûlée, maintenant. Ok, donc, il faut énerver les guêpes. Donc, il y a des nids un peu partout. Enfin, il y en a deux ou trois, je crois, de nids. Donc, il va falloir s'en occuper. Les guêpes, c'est salé. Taille, coupe, empalée. Je ne sais pas quoi utiliser. C'est salé. Empalée, elles sont résistantes. Donc, ma lance, c'est bof. Et puis, c'est aussi... Je ne sais pas, la mamasse. Frais. Ouais. Mamasse, à la limite, elle devrait être ok. Parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. On va voir. On va voir, on va voir. On va essayer de les prendre une par une. Ok, très bien. Passe derrière moi. Ah, là, ça a pris. Elle m'a désagréable. Ça a été un peu loin. Ah oui, c'est vrai qu'elles ont poison. J'ai oublié. C'est pas bon signe, ça, du moins. Ah oui, elles peuvent se remettre de la vie et tout. Ouais, bon, d'accord. On va voir. J'ai pas mon bouclier en plus équipé. C'est trop bien. Elles me font saigner en plus. Ok. Ok. J'ai fait mourir en plus. C'est bon, on est bon. C'est la galère. On est la galère d'une force, quoi. Je vais être honnête, c'est peut-être pas le meilleur équipement pour combattre les guêpes. Ah, mais il y en a... Elle, elle est toujours agro, quoi. Super. Ok. On va peut-être pas faire ça. On va faire anti-poison, par exemple. Ok. Ça va. Elle est stuck. On a failli crever. On était à deux doigts de crever. Donc, ça, c'est la guêpe drone. Elle, je crois qu'elle peut se soigner ou quelque chose comme ça. C'est vraiment la galère, honnêtement, de combattre ici. Ok. Ok. Ok, on récupère parce que ça, c'est nouveau pour moi, du coup. Donc, c'est un peu compliqué. Ok. Maintenant, il ne reste plus qu'une. Bien joué. Elle va sûrement revenir. On prend quasiment plus de dégâts, là. C'est pas le... C'est pas la façon de combattre la plus gracieuse, j'ai envie de dire, de sauter comme un idiot, comme ça. Mais je crois que c'est la plus efficace par rapport à ce que j'ai en équipement. Je pense que c'est le plus efficace. Mon armure, après, j'avoue que mon armure, c'est pas la meilleure, parce que là, on est... On n'est pas vraiment à charger ou quoi que ce soit. Ok. Donc, maintenant, il faut faire tomber le nir. Je crois qu'on peut tirer. Ouais, on peut tirer dedans. Je sais pas si ça marche tout comme ça. Est-ce que c'est basé sur les dégâts que je fais ? Ah non, je pense que c'est basé sur le nombre de flèches, en fait. Les guêpes, c'est que tu es là. Ok, ça marche. Alors, faut quoi pour faire ça ? Faut... Non, en fait, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser n'importe quoi. Ah, putain. Ça, c'est la veuve noire et on voit qu'il y a une image de serpent, là. C'est du venin, ça. Il y a une merde, je suis plein. Oh lolo. Mon dieu. Catastrophe, ici. Ok, on va se mettre là. Catastrophe, ici, c'est ouf. Alors ça, vire-moi ça. Vire-moi... Je vais aller prendre de l'argile, aussi, parce que je voulais faire de la construction. Je pensais qu'il fallait monter dessus, en fait. Et après, je suis allé vérifier, mais en fait, non, il ne faut pas monter. Ok, donc, on a un nid, ici. C'est fait. Euh... Je vais être honnête, je ne sais plus ou pas où est l'autre nid. Je vais peut-être même regarder, peut-être. Alors d'abord, on va analyser ça. Lampes en papier guêpe et cloisons en papier guêpe. Intéressant. Je ne sais pas où est l'autre nid. Je crois qu'il y en a un, pas loin. Je sais qu'on en a vu, en fait. C'est certain qu'on en a vu, mais... Je ne m'en rappelle plus. Je vais faire une pause, je vais vérifier, quand même. Ok, normalement, je pense avoir trouvé... Un autre... Lieu pour les guêpes. Donc, en théorie, c'est dans cette direction. Ce sera peut-être un peu moins le bordel, parce qu'il y a tellement d'ennemis partout. Mais je commence à vraiment être un peu léger en soin. Encore heureux qu'on a la défense contre le poison. J'avoue que ça nous aide beaucoup. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Ok, là, 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 c'est bon. Elles sont là. Ok, il faut qu'on trouve un endroit. Et qu'on les... les poules, une à une. Je vais être franc, je ne sais pas où. Pas mal. Oh, c'est le bordel. Je suis un peu plus sûr, maintenant. Je vais devoir la tuer. Ouais, je vais devoir la tuer, parce qu'elle va me gaver, sinon. Je vais les dégâts. Bon, après, vous avez vu les dégâts qu'on fait aussi. Morceau de pomme. On dirait ça. Ça aussi. L'argile, au final, on n'en a pas vraiment besoin. Ok, très bien. Alors, c'est parti. Donc, ici, ça m'a l'air pas mal. Je ne vais même pas le boire. Je ne sais pas si j'ai les bonnes mutations. Oui, c'est bon. Elles sont tellement agressives, en fait, qu'elles te foncent dessus non-stop. Donc, dans un sens, ça marche bien pour nous, en fait. J'avoue. Mais, ouais, j'avoue que ça, ce n'est peut-être pas vraiment le top. Mais, quoi mettre ? Ça, c'est... C'est une bonne question. Alors, plus qu'une. Est-ce que ça va la faire venir ou pas ? Ok. Ça va sûrement revenir. Je crois que là, maintenant, elle fait du saignement et elle a un régène. Et, elle crache beaucoup de trucs, elle. Oh mon dieu, ce n'est pas chiant du tout. Oh mon dieu, c'est bien. Elle, elle est un peu roule ou pas. Ah, le bruit que ça fait et tout. Encore une fois qu'on fait méga mal avec la masse. Oh, j'ai vu l'ambiance. Non, elle était presque morte. Oh là là, casse-toi, la frotte. Ok, nickel. Ouh, vache. Le nid est arrivé. Ah, c'est la galère, hein, avec les drones. Ouais, je pense que c'est basé sur les dégâts qu'on fait. Et pas... Tu agaces guêpes. Et pas... Le nid de guêpes a été perturbé. Pas le nombre de tirs. Donc c'est ce qu'il nous faut, du coup. C'est bon, on peut partir. D'abord, on va récupérer ce qu'on a. Ce qu'on a, mais on peut partir. Oh mon dieu. Tout ça. Très bien. Et on peut partir, maintenant. On peut monter. Non, ok, cool. On part, on part. Ok. Alors maintenant, du coup, on a... En fait, on a changé le jardin. Ça, c'est un événement de... Si j'ai bien compris, c'est un événement qui est, du coup, irréversible. C'est un peu comme j'en avais parlé à un moment. C'est si jamais vous fermez le gaz. Si vous vous rappelez l'endroit où il y a plein de gaz. Si vous le fermez, tous les insectes, en fait, qui ont muté, vont commencer à s'éparpiller, en fait, un peu dans la région. Et c'est ce qui se passe. Et une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez pas le défaire. C'est fini, ça y est. Il y en aura un peu partout des trucs comme ça et tout, voilà. Et là, c'est la même chose, si j'ai bien compris. C'est exactement la même chose. Donc là, ce qui va se passer, c'est que les guêpes, elles vont s'énerver. Elles vont ouvrir un trou. Et en fait, c'est une sorte de petit biome, petit donjon, quoi. C'est un peu comme sous le chalet, là. Sous le chalet, c'est très grand. Il y a des grosses créatures et tout ça. Il y a des trucs super difficiles et tout. Mais c'est un très bon endroit pour trouver aussi des objets tier 3. Et là, en fait, du coup, ça sera un peu la même chose. C'est un nouveau petit donjon, biome. Je crois qu'il y a même un boss dedans, un nouveau boss. Je crois que le pire, c'est de les voir bugger comme ça. C'est horrible qu'on les voit bugger comme ça. C'est horrible. Donc ouais, c'est cool. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y aura des guêpes un peu partout, je crois. Donc ça, ça peut être un problème. Ça, ça peut être un problème. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dormir. Déposer tout ça. Ça, oui. Ça, on l'a analysé. Est-ce qu'il faut le faire sécher, ça, ou pas ? Non. Et normalement, on devrait avoir une cinématique. Ah, c'est ça. Et voilà. Déranger l'unique guêpe dans la cour supérieure. Donc voilà. Maintenant, on va sûrement avoir des guêpes qui se baladent. Je vais être honnête, je ne sais pas où elles vont être. Mais voilà. Maintenant, on devra en avoir un peu plus de tous les côtés. Et maintenant, on a l'ouverture. On a l'ouverture. Donc c'est cool. Bon, du coup, on ne va pas le faire maintenant. Parce que ça fait un peu long, déjà. Mais on le fera la prochaine fois. On ira. Je vais être honnête. Je vais peut-être changer d'équipement. Voir parce que là, je crois que si on doit combattre des trucs volants de temps en temps, c'est mort avec l'équipement de ce qu'on a. Là, ce n'est pas vraiment le meilleur. Je l'aime bien. Mais ça ne va pas vraiment nous aider de charger des coups pour... Enfin, quoi que dans un sens, on peut. On peut, mais il faut timer et tout. C'est relou. Je vais voir. Je ne sais pas. Je vais voir si on n'a pas le meilleur équipement qu'on peut mettre. Il y a un autre équipement qui est pas mal. J'y ai pensé. C'est les fourmis rouges. L'équipement de fourmis rouges est sympathique. Parce que... Donc, il y a corrosion. Je crois que ça réduit la défense. Un truc comme ça. Quand vous attaquez ou alors quand vous bloquez, je crois. Quelque chose comme ça. Et quand vous avez le set en entier, je crois que ça augmente les dégâts d'acide de vos armes. Alors, personnellement, on n'utilise pas d'arme acide. Mais, voilà. C'est bien. Donc, ouais. C'est intéressant. Faut que je m'équipe, en tout cas. Faut que je refasse mes soins et tout. Mais ouais, on va s'arrêter là. Bah, c'était cool. On a appris des nouvelles choses. Et honnêtement, c'est super fun qu'ils aient rajouté comme ça. Genre des nouveaux insectes avec un nouvel endroit. Genre un donjon unique. Tout nouveau. A faire. Je trouve ça vraiment sympa. Après, est-ce qu'on peut utiliser... Est-ce qu'on peut faire l'équipement des guêpes ? Techniquement, on peut. Mais je crois que pour moi, si on joue à l'arbalète, c'est pas vraiment utile. Je crois que le mieux, c'est les arcs, en fait. Pour l'arbalète, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Mais bon, il faudrait un arc 3. On a un arc 3 ? Ça existe, l'arc 3 ? Arc insecte. Je ne sais pas si ça existe, un arc tiers 3. Il faudrait que je vérifie. Mais bon. Voilà, voilà. On va s'arrêter là. Je vais peut-être changer de bouclier. Je vais peut-être prendre celui-là à la place. Parce que... La parade corrosive, là, c'est pas mal. Parer les attaques, une chance diminue la puissance d'attaque de l'adversaire pendant un court instant. Je pense que ça peut être intéressant, peut-être un peu plus que celui-là. Si on joue comme ça, solo. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.